Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée, voici le sommaire. Dans la fête d'anniversaire chez moi, il y avait 20 personnes seulement, tous des membres de ma famille. Lachit Pudden se confie à Téléplus, il affirme que la police a déjà pris contact avec lui, vous l'entendrez. Les responsables des lieux de culte dans le viseur de la police, l'accès y a été autorisé à des fidèles en ce temps de confinement, l'affaire de Highlands en toile de fond. Osman Bandou, frère du patient testé positif à la Covid-19 à l'hôpital Jitou, tape du poing sur la table. C'est à l'hôpital que mon frère a contracté le virus parce qu'un homme qui était dans un centre de quarantaine avait été admis dans la même salle pour des soins. Le ministre de la Santé devra assumer ses responsabilités. Et justement, Kailesh Jagadpal affirme que la salle L0 de l'hôpital Jitou est une salle d'isolement pour les patients suspects, mais n'a pipé mot sur les circonstances de la contamination du patient. Il était face à la presse cet après-midi. Plus de 530 000 WAP délivrés par la police à ce jour. Le leader de l'opposition réclame toujours le WAP pour les députés de l'opposition. Il a adressé une lettre au premier ministre en ce sens aujourd'hui, alors que le Bar Council plaide pour l'octroi de Work Access Permit pour les avocats. Aussi dans l'actualité, 2 millions de roupies de cannabis saisis dans un bungalow à bambou. Trois personnes arrêtées. Elles ont même tenté d'agresser les lignées de là-dessous au moment de leur arrestation. Démarrons cette édition avec ce témoignage de la famille où s'est tenu un anniversaire le 27 mars dernier en plein confinement. Highlands, zone rouge déjà à cette époque. On sait que suivant cette fête d'anniversaire, il y a eu toute une famille placée en quarantaine dans cette région. Les membres avaient tous participé à la fête. Cette famille est montrée du doigt au Bridge of Quarantine Arc en plein confinement pour avoir tenu une fête avec plus de 20 personnes. No shit, pardon, réfute. Il n'y a que 20 personnes, tous des membres de ma famille. Nous habitons la même cour. C'est ma nièce de 4 ans qui avait fêté son anniversaire, raconte l'habitant de Highlands. Il se confie ce soir et donne sa part de vérité et affirme que la police a déjà pris contact avec lui. C'est la nuit et c'est incélébré, mais le problème là-dedans, c'est que tous les membres de la famille, c'est une grande famille qui nous reste dans une seule la case, une seule entrée, une seule sortie. Il n'y a aucun du monde de l'extérieur qui ne vient de côté de moi. Parce que nous, 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 on a appris une centaine de personnes qui fréquentent la maison, qui c'est totalement faux. On ne va pas se faire tout rester ensemble, nous avons une seule entrée, une seule sortie. Tout ce qui nous a fait dire, c'est totalement faux. Nous, on a correct l'état de santé correct, la quarantaine passe bien, Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème de quarantaine. Le personnel à l'hôtel ici est bien correct, il y a fait coopérer avec nous. Nous aussi, on peut suivre le protocole. Aussi à la une ce soir, des interpellations, pas à écarter contre les responsables des lieux de culte, qui autorisent l'accès à des fidèles en ce temps de confinement. Les autorités ont pris connaissance de l'ouverture d'un lieu de culte à Highlands, où une cinquantaine de fidèles étaient présents le dimanche 28 mars dernier. Chezad Jadou est avec nous en studio. Bonsoir. Bonsoir Mélanie. La police est actuellement en présence d'informations à l'effet que ce lieu de culte, et d'autres à travers le pays, ont été ouverts, notamment dans la zone rouge. Chezad. Les forces de l'ordre comptent durcir le ton après qu'elles ont vainement tenté de sensibiliser les fidèles, en particulier les responsables des lieux de culte. L'appel semble être tombé dans l'oreille des sourds dans certains cas, alors qu'en ce temps de confinement, les lieux de culte ne sont pas autorisés à ouvrir leurs portes. Face à ce refus d'obtempérer, la police n'écarte pas la possibilité de prendre des actions contre les responsables de ces lieux de culte qui ne respectent pas les consignes de sécurité, voire des interpellations pour Bridge of Quarantine Act. À Highlands, plus de 140 personnes ont été placées en quarantaine, après que les autorités ont eu vent qu'un lieu de culte a accueilli des fidèles en plein confinement. Depuis hier soir, les mesures de contrôle ont été renforcées dans cette localité où les entrées et sorties sont strictement contrôlées par la police. Depuis mardi dernier, 22 cas positifs ont été enregistrés dans cette localité située dans la circonscription numéro 15. Merci pour ces précisions chez Adjadou. Colère et révolte animent la famille Bundou à Pleine-Verte ce soir. Le scénario qu'elle craignait depuis la semaine dernière s'est finalement produit. Un de leurs proches en isolement depuis 7 jours à l'hôpital Jitou a été testé positif à la COVID-19. Cet habitant de Pleine-Verte, âgé de 65 ans, était admis dans la salle L0 pour des problèmes pulmonaires. Entre-temps, un patient transféré d'un centre de quarantaine qui nécessitait des soins est arrivé dans cette salle. Son PCR a fini par être positif. Du coup, les 7 patients de cette salle se sont retrouvés en isolation. Initialement, une isolation de 14 jours. Mais au 7e jour donc, aujourd'hui, un patient de la salle a été testé positif. Le patient positif à la COVID-19 s'est confié à Radio Plus cet après-midi. Nous avons tous utilisé les mêmes toilettes et salles de bain. On ne nous a jamais dit que c'est une salle d'isolation. Ousmane Bandou, frère du patient positif, affirme que le ministre de la Santé essaie de tirer son épingle du jeu. Il insiste qu'il devra assumer ses responsabilités. Le maire a été tenté de tirer son épingle du jeu. Si mon frère a fait ça, c'est dans le hospital civil qu'il a fait. Pas dans notre hospitalisation qu'il a fait. Parce que nous, tous les enfants, ces enfants, les grands, les personnes, toutes personnes, les personnes que nous sont malades pendant 12 jours. J'ai fait un résultat, un spécialiste, qui est tout correct. C'est le membre de nous des soges, mon fils de nous des soges, pour être des journalistes pour faire tout. Pour avoir des trois recours. Nous sommes tous contaminés. Une semaine, deux jours, je suis désagréable. J'ai fait un déparation de l'artifice, qui est mon frère. Mon frère est là, sauf une personne. Nous sommes tous là, nous sommes tous là. Si tu es là pour gagner, nous ne pouvons pas gagner. Si tu es là pour gagner, nous ne pouvons pas gagner. Il y a des enfants, des petits-enfants, il y a des femmes en famille. Vous trouvez qu'il y a des ministères, qu'on pense aux responsabilités. L'hôpital, c'est qu'on pense aux responsabilités. Mon frère peut être malade là, vous ne pouvez pas apprendre, mais il y a des gens qui sont malades là. Si tu es là, tu es là dans l'hôpital, pas dans plein vert. Dans plein vert, il y a des gens qui sont là, et la personne peut vivre bien pareil. Si tu es là dans plein vert, il y a des gens qui sont malades là. Tout le monde peut penser que nous sommes malades là, nous allons éloigner l'autre ici là-bas. Nous pouvons vivre, nous pouvons morcer, nous pouvons aller, nous pouvons parler normal, et il y a des gens qui sont malades là. Il y a des gens qui sont malades là. Il y a des gens qui sont malades là. Je peux rémunérer, je pense aux responsabilités. S'il y a des gens qui sont malades au travail, il faut penser aux responsabilités. Il y a des gens qui sont malades. 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 Il ne va pas mettre l'hôpital civil qui est dans la maison. La fille d'un autre patient abonde dans le même sens. Nadine, une habitante de Pointe au Sable dont le père est admis dans cette salle, soutient que les autorités ont mis la santé des patients à risque. Mon père attend un scanner depuis 7 jours. Quand il pourra le faire, se demande-t-elle, alors que l'isolation continue. Quand on joue et qu'il qu'il a gagné ou pas gagné, il existe des cas, ok, les négatifs et qu'il peut prendre les comptes sur les pieds, sur les mains. Mais, moi aussi, je veux dire qu'il peut arriver. Et s'il est arrivé aussi, mon père est rentré sans Covid. Et c'est là qu'il gagne ce cas positif, mais nous ne pouvons pas aller de l'avant. Lors de la conférence de presse du National Communication Committee, le ministre Kailesh Djagodpal a affirmé que la salle L0 est une salle d'isolement. C'est pourquoi le patient du centre de quarantaine y a été transféré, mais il n'a cependant pas donné d'explication sur la manière dont cet habitant de Plaine Verte a été contaminé. Bon, je vais faire une petite précision là-bas. Là-dedans, dans la septième jour-là, il y a un patient qui est admis à l'hôpital qui a été testé le positif. Maintenant, la question est comment est-ce qu'il a une vie positive ? Je veux dire, d'abord, c'est qu'il y a un patient qui est déjà dans la quarantaine. Pour une raison médicale, le docteur envoie l'île de l'hôpital pour ce traitement. Quand il est dans l'hôpital, il n'est pas dans la salle partout vu qu'il est sortie de quarantaine. Il est dans la salle qu'il nous appelle l'isolation ward. Dans l'isolation ward, il y a un plaisir. Il y a un patient qui rentre dans l'isolation ward parce qu'il nous connaît qu'il y a un patient qui est dans la quarantaine. Il y a un suspect qui est capable de la COVID. Il y a un patient qui est admis dans l'isolation ward. Il y a un suspect. C'est-à-dire qu'il nous est admis que c'est-à-dire que l'isolation ward qui est admis là-dedans et qu'il n'est pas dans l'isolation ward. Un patient qui est admis dans l'isolation ward l'est là depuis quelques jours. Maintenant, cette patient qui est transférée depuis une quarantaine , il y a un admis. Quand il est fait ce test zéro de la quarantaine dans le premier jour ou est-ce-à-dire premier test qui les diffèrent sur les résultats négatifs. Et quand nous sommes admis dans la quarantaine, il y a toujours un résultat négatif. C'est bien qu'il y a quelques jours, ce test est positif. Maintenant, ce patient qui est positif, il y a tout de suite dans un centre de traitement. Mais les autres patients qui sont encore dans l'isolation world, nous devons continuer à garder ça et continuer à suivre ça. Ça, c'est la façon qu'ils nous font pour empêcher la contamination. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Best wishes from wars on the occasion of Ramadan. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison et dans nos locaux au Bioparc de Phénix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En su des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19 ? Appelez Novalab sur le 660-19-00. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, disponible partout dans l'île, en plus même pas bizagote dans Frésidère. Nouveau meal spread, mille fois ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ou bise un garde ou ban manse au frais pendant longtemps, ou bise un freeze ou ban snack ou au business, KDEA Electromeub peut annoncer ce lockdown sales l'eau tous sur ban freezer. Pas hésitez, check page Facebook KDEA Electromeub pour plus détail. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou sa la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable de faire une réservation à ce qu'elle-là et balance les payables après confinement. sa promotionnelle existe pendant lockdown, stock limité. Nos réservations, pas oublié, check page Facebook, KDEA Electromeub. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pas de nouveaux cas positifs à la COVID-19 enregistrés cet après-midi sur 1472 analyses effectuées. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé, Kailesh Jagadpal, en conférence de presse du National Communication Committee sur la COVID-19 ce jeudi. Le nombre de cas actifs est de 393. Après le cas d'une invigilator testée positive à la COVID-19 lundi dernier, alors qu'elle surveillait l'épreuve de français des examens du PESAC, certains parents se veulent prudents et n'ont pas envoyé leurs enfants aux examens. 121 élèves se sont absentés pour les épreuves d'anglais dans la région de Port-Louis hier, 111 au total pour les 7 collèges de la capitale, dont les élèves étaient à leur deuxième tentative et 10 à leur première tentative dans des écoles primaires. Le Bar Council plaide pour l'octroi de Work Access Permit pour les avocats. Selon son président, les membres du barreau ainsi que leurs employés doivent pouvoir se déplacer jusqu'à leur bureau en cette période de crise sanitaire. D'ailleurs, une correspondance a été adressée en ce sens à l'Attorney General et au commissaire de police. Pour l'instant, les avocats peuvent uniquement se rendre à un poste de police ou en cours de justice pour assister un client. Les explications du président du Bar Council, maître Yatin Varma. Tout d'abord, le order qui fait une sortie permet d'un avocat à la cour, à la station de police, dans le visite un client en prison. Mais pour qu'en fonctionner, un avocat ne faisait qu'un accès au bureau. Et ce matin, il ne faisait qu'un accès au travail. Parce qu'il y a une case qui arrive de la cour, il demande une préparation. Et si un avocat lui retenit d'être bureau. Ensuite de ça, il y a beaucoup d'un avocat qui a un travail. Vous n'êtes pas vivant. Et nous retrouvons qu'il y a beaucoup de gens qui ont un work access permit dans plusieurs sectes de l'économie. Mais c'est ce qu'il y a d'ailleurs. Un avocat, un avocat aussi, un notaire. Je pense qu'il y a un work access permit. Et de ce fait, dans une situation comme ça, le Bar Council fait une représentation aux premières autorités concernées. Et nous espérons que c'est une décision propre et qu'il est capable de gagner la permission pour nous voir au bureau et nous opérer. Parallèlement, le leader de l'opposition a adressé une lettre au premier ministre à la mi-journée ce jeudi. Il réclame que le work access permit soit accordé aux élus de l'opposition pour qu'ils puissent se rendre dans leurs circonscriptions et aider les personnes qui rencontrent des difficultés. Xavier-Luc Duval souligne que les parlementaires de l'opposition, à l'exception du leader de l'opposition, n'ont pas obtenu de WAP, leur permettant de se rendre dans leurs circonscriptions dans l'intérêt de leurs mandants. Au total, 530 171 work access permits ont été délivrés jusqu'ici par les autorités, ce qui représente 94,5 % de la population active. Le LiberFall, Saint-Maurice, est actuellement de 561 094 individus. En ce qu'il s'agit des demandes pour le Red Zone Special WAP, il ne revient que 46 262 demandes ont été avalisées jusqu'ici sur plus de 69 000 applications enregistrées. Deux millions de roupies de cannabis saisis dans un bungalow à Bambou hier après-midi. Les ligniers de la brigade antidrogue sont tombés sur deux kilos de cannabis. Trois jeunes suspects habitant Cap Malheureux, Bambou et Le Monde ont été arrêtés sur place. Ils ont tenté d'agresser les ligniers au moment de leur arrestation. Une somme de 50 000 roupies et une balance électronique ont été également saisies. Les suspects ont été provisoirement inculpés pour trafic de drogue en cours de Bambou ce matin. La police a objecté à leur remise en liberté conditionnelle. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie et très bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada